Les savants éminents de la Russie et de la France Mikhail Lomonosov a fait beaucoup de découvertes dans différents domaines de la science. En particulier, pour la première fois, il a formulé la loi universelle de la conservation de la matière et du mouvement, 1760, a créé la théorie première Université classique en Russie, l'Université de Moscou, 1755. Nikolai Lobachevski a créé la géométrie de Lobachevski, 1829, plus tard reconnue comme une alternative complète à la géométrie d'Euclide. Diplômé de l'Université de Kazan, il y a enseigné comme professeur et puis a été son recteur. Dmitry Mendeleïev a ouvert la loi fondamentale de la science naturelle, la loi périodique des éléments chimiques, 1869. Le système qu'il a identifié a permis de classer les éléments chimiques existants et de prévoir leur apparition. La découverte est reconnue comme le plus grand événement dans l'histoire de la science des matériaux. Alexandre Popov est l'un des premiers à avoir trouvé une application pratique aux ondes électromagnétiques, y compris pour les radiocommunications. Il a créé la version parfaite du récepteur radio de son époque, 1895. Nikolai Pyragov est le créateur de la chirurgie militaire de l'anatomie topographique de l'école russe d'anesthésie. Il a transformé la chirurgie en science. Ivan Pavlov a créé une science sur l'activité nerveuse supérieure, le premier prix Nobel de Russie, 1904. Il a reçu une récompense pour ses recherches en physiologie de la digestion. Nikolai Zhukovsky, père de l'aviation russe, fondateur de l'hydro-aérodynamique moderne, diplômé puis professeur à l'université de Moscou. Vladimir Zvorikin, ingénieur et inventeur. Né et a étudié en Russie, diplômé de l'Institut de technologie de l'État de Saint-Pétersbourg, père de la télévision moderne. Il a créé un microscope, 1929, un iconoscope, 1931, un système de télévision électronique, 1933, et a jeté les bases de la télévision en couleurs. Igor Kurchatov. Il possède une série de découvertes mondiales dans le domaine de la physique nucléaire. Parmi elles, la création du premier réacteur nucléaire en Europe, de la première bombe atomique en URSS, de la première bombe thermonucléaire. En 1954, sous sa direction, a été construite la première centrale nucléaire au monde, la centrale nucléaire Domninsk. En 1954, sous sa direction, a été construite la première centrale nucléaire au monde, la centrale nucléaire Domninsk. Sergei Korolev, créateur de la technologie spatiale et de l'espace pratique de l'URSS. Parmi ses principales réalisations, on peut nommer le lancement du premier satellite artificiel de la Terre, 1957, et le vol du premier astronaute de la planète, Yuri Gagarin, 1961. Le cinéma est venu à nous, de France. Nous devons remercier les frères inventeurs Auguste Lumière, 1862-1954, et Louis de Lumière, 1864-1948, d'avoir la possibilité de regarder notre film préféré. En 1783, les inventeurs français, les frères montgolfiers, pour la première fois dans l'histoire, ont lancé dans l'air un aérostat thermique. Louis Braille, devenu aveugle à l'âge de 3 ans, a inventé le système d'écriture tactile à point saillant, utilisé de nos jours dans le monde entier. Étienne Lenoir est un inventeur belge du premier moteur à allumage commandé. Le moteur de Lenoir, d'une puissance de 4 chevaux, a été présenté avec succès à l'exposition de Paris de 1862. Jacques-Yves Cousteau, océanographe et explorateur français, a inventé un appareil conçu pour respirer sous l'eau, le scaphandre autonome, aussi bien que la soucoupe sous-marine, un petit sous-marin manœuvrable, et différents types de caméras vidéo pour la prise de vue sous-marine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021